Allo à mes vaillées, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo brume parfumée. En effet, j'avais envie de vous présenter mes brumes parfumées d'été, enfin été comme hiver, vive la noix de coco. Ce sont des brumes pour le corps et ou les cheveux. Je vais également vous présenter deux brumes visage style eau. Sans plus attendre, c'est parti pour la rencontre avec mes brumes parfumées. Je vais vous présenter deux brumes qui font partie plutôt de la gamme Skincare. La première, c'est une brume de chez Garantia. Ce produit, c'est une pépite. C'est A quoi rêves-tu ? On l'avait eue dans une beautiful box à l'époque. Il m'en reste que très très peu. Elle apaise, elle réveille la peau. Elle fait vraiment partie de ma routine. Franchement, je vous la conseille mille fois. Je vais essayer de vous mettre les prix juste ici si je les trouve. Gros coup de cœur pour cette brume bientôt terminée. Autre brume à vertu, c'est celle qu'on a reçue dans la Splendiste Coco Bali de Camille Flores. Alors cette brume, je l'ai utilisée quelques fois. Je ne peux pas vraiment avec du recul vous dire ce que j'en pense, mais c'est très agréable. Il n'y a pas l'odeur de coco, mais elle hydrate, elle apaise. Je crois qu'elle avait encore plus de vertu que je n'ai pas franchement vu, pas vu des grands effets waouh. Mais elle est pas mal. Je suis vraiment contente de l'avoir reçue dans la Splendiste. Alors là, j'ai retrouvé au fin fond des tiroirs, une brume pour le corps un petit peu pailletée, qu'on avait reçue dans une beautiful box de l'année dernière, l'été dernier. Je ne sais plus quelle box, juillet, juillet, août. Aucune idée, si vous vous rappelez, dites le mot en commentaire. Donc c'était de la marque Bali, Bali & Fire. Donc un joli petit tube de 70 ml, Bali Grail Must. Alors, je n'ai jamais pu l'utiliser parce qu'il est arrivé défectueux. Voilà. En fait, c'était cassé ici. Donc j'ai essayé de... Ce que je faisais, c'est que j'en prélevais ici. Mais je ne trouvais pas ça pratique. Franchement, je l'ai retrouvé par hasard. Je vais le retester. Je ne sais pas si c'est périmé. Il me reste peut-être un mois ou deux avant de pouvoir lui dire bye bye. Les filles qui étaient ou sont toujours abonnées, beautiful box slash Gloria, dites-moi ce que vous pensez de cette brume très nacrée. Franchement, c'est super joli comme ça. Mais défectueux. Allez, je continue avec brume pour le corps, légèrement nacrée, pailletée, etc. Donc c'est celle-ci de la marque Women's Secret. Beach, please, paradise. Alors celle-ci, quand j'ai fait mes recherches pour préparer la vidéo, je ne l'ai pas retrouvée. Je crois qu'elle était en rupture de stock. En tout cas, elle est génialissime. Je l'avais achetée sur Vinted auprès de Eloise qui fait des box surprises, des box beauté surprise. Elle avait essayé de centrer l'univers de la chaîne. Donc ça n'a pas loupé. Franchement, j'adore cette brume. Les paillettes sont fines. Ce n'est pas non plus je scintille de mille feux dans la rue ou au restaurant ou n'importe. L'odeur... Ouais, l'odeur, elle est très tropicale, très été. Un peu citronnée. Un mélange entre peut-être mangue, ananas, vanille. J'adore. C'est une odeur addictive pour moi. Ça fait son petit effet. Vous savez, ici... Excusez-moi pour mon goût. Ici, ou sur les épaules, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc moi, je vous la conseille. Si vous arrivez à la retrouver sur internet ou ailleurs, foncez. Je crois que dans cette gamme, il y a plein d'autres brumes. Le Beach Please Paradise n'est que plus ultra. Vous vous rappelez la brume que Zazu m'avait offerte dans un colis abonné surprise à Loa ? J'adore cette brume, je l'utilise tout le temps et mon chéri aussi. L'odeur, c'est une odeur tropicale des îles. On dirait qu'on est à Bora Bora ou Polynésie. Par contre, seul bémol, je trouve que le parfum ne reste pas vraiment super longtemps. Mais j'aime beaucoup en mettre sur mes cheveux. Mes cheveux ont tendance à prendre toutes les odeurs, surtout quand je cuisine. Celle-ci, j'ai essayé de vous la retrouver sur internet. Je n'ai pas trouvé l'info. Donc, Zazu, si tu es dans les parages, dis-nous en commentaire où est-ce que tu as pu trouver cette super super brume. Une brume parfumée cheveux et corps de la marque AQC. Coconut Sunshine, beautiful, is a full-time job. Cette brume-là, je l'ai trouvée sur Maki Beauty. En même temps que j'ai passé ma commande Full Face Essence, une vidéo qui arrivera prochainement, peut-être à la rentrée, on ne sait jamais. Alors, là pour le coup, le parfum dure vraiment longtemps dans le temps, dans la journée. C'est une odeur très sucrée, vanillée, mélangée à la noix de coco. C'est plus sucré que fruité. Je trouve que c'est une fragrance très gourmande, chaude. J'aime beaucoup et le contenant, il est énorme. 250 ml. Donc, encore une fois, je vous mets le prix, etc. Je ne connaissais pas du tout cette marque. J'en suis très contente. Allez, je m'en mets un petit coup. Ah ouais, ouais, c'est gourmand, ouais. J'ai l'impression qu'on sent plus la vanille que la coco, mais peu importe, je suis coco addict. Alors, on va partir maintenant chez Nocibe. Alors, Nocibe, j'avais acheté l'année dernière les Délices Brume Parfumée Corps et Cheveux Senteur Tendre Coco. Voilà, ça se présentait comme ça. Alors, vous voyez, je l'ai bien entamée. Je n'étais pas la seule d'ailleurs. J'aime beaucoup cette brume, mais je sens l'alcool dans cette brume et ce n'est pas très agréable. Par contre, l'odeur, elle est... On va refaire un test. Ouais, ça fait parfum. Ce n'est pas la meilleure brume que j'ai achetée, mais elle n'était pas très chère. Je l'utilise plus pour les cheveux que la peau, que le corps. Ouais, la coco, alors ça fait vraiment coco synthétique. Bon, ouais, comme j'ai dit, ce n'est pas the brume pour moi, mais je prends plaisir de temps en temps à me chiter par-ci, par-là avec cette brume. Et enfin, on va finir chez Yves Rocher. Je suis passée tout à l'heure chez Yves Rocher parce que je suis passée devant... Je suis partie faire mon test PCR. J'ai la narine qui brûle. Le test PCR, vous savez, pour l'opération. Et du coup, avec mon chéri, je me suis dit, viens, on va chez Yves Rocher. Parce que je cherchais ça. C'est pratiquement terminé. Donc, c'est une eau hydratante parfumée des Lagons. À mon avis, celles qui connaissent un petit peu Yves Rocher, vous connaissez ce packaging bleu Lagons. Il y a toute une gamme gel douche, parfum, huile, etc. La meilleure eau hydratante au Monoeil que j'ai pu tester. Malheureusement, malheureusement. J'ai eu beaucoup de peine ce matin puisqu'ils m'ont dit qu'ils ne faisaient plus du tout ce produit. Et je leur ai dit, what ? Pourquoi ? Ils n'ont pas su me répondre. Je suis dégoûtée. Donc, il n'y a plus d'eau parfumée au Monoeil chez Yves Rocher. Donc, je vous présente un produit qui n'existe plus. Je suis désolée. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce produit. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Vas-y, viens par là. Il en reste qu'un tout petit peu. Et dernière brume que j'ai à vous présenter. Celle-là, elle est presque vide. Tiens, j'aurais dû en racheter. Toujours de chez Yves Rocher. Alors là, c'est la brume parfumée à la noix de coco. Est-ce que ça vous étonne ? 100 ml. Voilà comment se présente la brume. Alors, il y a plein de brumes. Pamplemousse, mangue, fleur, je ne sais plus. Noix de coco. Mais peut-être que je testerai mangue. Pourquoi pas ? Ça peut être sympa de changer. Alors là, super brume. Ce que j'aime bien dans ce produit, c'est que la brume est vraiment fine. Et se diffuse vraiment de façon très légère. L'odeur, le parfum reste relativement longtemps dans la journée. On sent bien la noix de coco. Donc, c'est pour corps et cheveux. Mais, petit bémol, je sens beaucoup trop le côté alcool du produit. Ça, ça a tendance à me faire un peu tiquer. Mais je vous le conseille à 1000%. Surtout, ce n'est pas très très cher. Avec Yves Rocher, il y a toujours les moins 50%, 25%, etc. Donc, ça vaut le coup. Ouf ! On en a terminé avec ma collection de brume parfumée pour l'été et pas que. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu faire quelques découvertes, que vous avez peut-être lorgnié sur quelques brumes parfumées que je vous ai présentées. Je ne sais jamais. Si vous avez des suggestions de brume parfumée, monoï, tiarré, coco ou un petit peu tropiquel, je vous attends en commentaire. Je sais, j'en ai déjà beaucoup. Mais il y en a quand même quelques-uns. Franchement, honnêtement, ces trois-là sont presque vides. Donc, j'ai le droit quand même. Un petit peu, non ? S'il vous plaît. Non, je sais, j'abuse un petit peu. Bref, je vous attends en commentaire. Mais veuillez-nez à la noix de coco. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. Et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir. Ça m'aiderait énormément. Et en plus, vous savez quoi ? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez grand, grand soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada